chers taureaux voici votre guidance allez on commence tout de suite avec l'énergie qui vous accompagne et nous avons la clé alors ok alors cette clé elle nous dit tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités ok il ya l'idée d'être conscient de ses potentialités et de comprendre aussi en fait par rapport aux expériences que l'on vit le sens de ses expériences pourquoi ils existent en fait la clé c'est votre niveau de conscience pour résoudre en fait toutes les problématiques que vous rencontrez toutes les difficultés que vous rencontrez parce que cette conscience là qui est donc cette fameuse clé elle va donner elle va mettre en évidence elle va donner du sens elle va donner du contenu dans tout ce qui se passe dans votre existence et donc en fait il ya une espèce de de prise de conscience de ce qui est en train de se jouer ce qui vous permet en fait de passer à l'étape suivante voyez à la leçon suivante de passer à autre chose et le fait d'être dans ce niveau de conscience de comprendre en fait ce qui se joue dans l'existence et pourquoi on rencontre tel type de situation les choses se se manifestent comme par enchantement il ya quelque chose de magique là dedans vous allez trouver les moyens pour résoudre vos problématiques et vos difficultés d'une manière simple en tout cas pour réaliser ce passage voyez de ok je vis cette situation j'ai conscience de pourquoi je vis cette situation parce que j'essaie à travailler sur moi parce que j'essaie à régler ou voyez voilà ce qui est en train de se jouer c'est à dire je me focalise pas sur la situation sur ce qu'elle représente en tant que situation je vais voir au delà des apparences je vais voir quel est le message qu'elle est la leçon et cette carte elle dit que quand on atteint ce niveau de conscience et c'est ce qui vous est proposé quand même chère toureau là c'est qu'en fait on s'ouvre le champ des possibles pour avoir la vie que l'on souhaite donc là en fait ce qu'on nous dit c'est servez vous de vos clés quoi les laissez pas accrocher au mur servez vous parce que parce que vous les avez vous les avez dans la poche alors on va voir ce que nous réserve la première ligne carte 21 de la protection ensuite nous avons la carte de l'aventurier du faux pas et de l'automne ok alors la carte de la protection elle nous dit il fait le lien avec que cette carte du faux pas elle dit arrêtez de vous disperser prenez conscience de la protection en fait qui vous entoure pour vous recentrer sur des choses qui sont essentielles alors est ce que est ce que c'est précisément de focaliser sur son attention sur sur ce qui va pas sur ce qui cloche dans une situation sans jamais en tirer les leçons est ce que c'est ça l'erreur commise c'est possible est ce que c'est ce que ça signifie en fait de vous disperser de parler à l'essentiel des choses ou des situations pour en comprendre le sens mais en tout cas là vous êtes protégés pour aller dans cette direction moi je crois qu'en fait vous allez y aller de gré ou de force c'est génial c'est comme une idée de pas savoir exactement où donner ses prouilles ses priorités et pourtant on vous dit vous êtes guidés vous êtes protégés dans tout ce que vous souhaitez faire dans tous vos accomplissements et du coup pour éviter peut-être cette situation vous avez ça vous avez ça dans la poche ne l'oubliez pas mettez le mettez le à votre service la carte de l'aventurier elle nous parle précisément de de nouvelles expériences d'exploration de nouveaux horizons il ya une idée de d'esprit de conquête de dépassement de soi c'est à dire que là vous voyez au bord de la falaise et il ya il ya plein d'options et va-t-il sauter ou pas va-t-il sauter ou pas sachant que s'il saute il est en conscience il sait que dans tous les cas quoi qu'il se passe il sera il sera récupéré en vol oui il ya un peu cette idée là quand même mais d'aller sur des territoires qui sont un peu peut-être inexploré à ce jour peut-être il ya une envie vous n'osez pas y aller c'est aussi possible après avec avec la carte du du faux pas il peut y avoir cette idée là de de pas utiliser vos potentialités moi je le vois plutôt comme ça plutôt que comme une vous voyez il ya cette idée de dispersion il ya des cette idée de de pas voir les choses telles qu'elles sont et moi je pense que c'est une erreur qui 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 peut être commise voilà mais là en fait on vous prévient voyez parce qu'il ya une idée ici de mauvais choix de prendre une mauvaise direction ou peut-être il ya il ya une problématique est liée à l'orgueil voyez ou le fait d'être pas précis de partir d'être un peu flou quand vous communiquez ou vous savez pas trop dans quelle direction aller ou tout vous intéresse voyez c'est pas un problème de que tout nous intéresse mais mais là en fait il ya une idée de prioriser les choses de savoir que vous êtes soutenu dans cette démarche et de et de et de pas faire le mauvais choix voilà donc mettez vos vos priorités utilisez vos clés en fait qui sont vos potentialités pour vous réaliser alors ensuite sur la deuxième ligne qu'est ce que nous avons ok la carte de la construction donc c'est plutôt pas mal ok la carte de la construction donc c'est plutôt ok il ya vraiment quelque chose qui se joue pour tout le monde à la naissance et l'isolement ok donc là il ya un nouveau départ il ya il ya il ya vraiment un démarrage qui dans ses dans ses nouveaux horizons là dans ce côté aventurier il ya une idée de construire quelque chose et on vous dit soyez et ayez ce niveau de conscience suffisamment élevé pour voir pour savoir pour comprendre en fait ce qui est en train de se jouer ce sur quoi vous devez avancer etc ici la carte de la construction elle représente la stabilité elle représente l'activité professionnelle mais c'est aussi une carte qui nous parle de de mettre au point une stratégie et d'arrêter le laisser aller en fait c'est ce que nous dit cette carte de de la protection d'une autre manière en nous disant arrêtez de vous disperser et ben là c'est pareil c'est à dire qu'ici il ya une idée de de négligence ou de se laisser aller et c'est peut-être ça en fait ce faux pas dont on parlait du coup ça ça beaucoup de sens de pas faire les mauvais choix c'est à dire pas faire des choix qui 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 vous dispersent et qui vous emmène pas en tout cas dans la bonne direction en tout cas pas dans la direction dans laquelle vous voulez aller donc là on vous demande de réfléchir d'une manière constructive de prendre conscience que vous êtes capable d'y arriver et de vous en donner la peine voilà alors du coup c'est 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 doublement inscrit parce qu'on a une deuxième fois cette carte de la construction qui voyez alors qu'il peut nous parler de construction de maison c'est à dire peut-être vous avez une nouvelle maison vous êtes en train de construire une nouvelle maison c'est aussi possible mais ça nous parle en fait aussi d'évolution ça nous parle d'éveil ça nous parle de consolidation ça nous parle de développement donc il ya quelque chose qui se joue soit sur le plan architectural sur le plan technique soit peut-être dans l'élaboration d'un nouveau projet un aussi soit dans une construction personnelle avec cette idée de mettre à jour ces potentialités la naissance c'est ça soit c'est un enfant voilà vous construisez une famille c'est possible aussi vous décidez de prendre cette décision enfin vous décidez de prendre cette décision vous prenez la décision de construire une famille peut-être que jusqu'à aujourd'hui vous avez trouvé des excuses mais que là finalement peut-être que vous allez y aller. Mais moi, j'ai plutôt l'impression qu'il y a quelque chose d'intime qui est touché en termes de prendre les choses en main. Vous voyez ? Il y a quand même cette idée-là de prendre les choses en main. Donc la naissance, on est dans le nouveau départ, on est dans le début d'un projet, on est dans une idée de mise en route mais on est aussi dans une idée d'éclosion. Vous voyez ? Ici, il y a une idée d'éveil, ici, il y a une idée d'éclosion. La carte de l'isolement, elle nous parle de prendre du recul en fait, peut-être que c'est dans ces temps de recul, dans ces temps de distance, de prendre le temps pour réfléchir ou peut-être que la vie va vous proposer une forme d'isolement, mais justement pour que vous puissiez vous pencher. Vous voyez, un temps soit choisi, soit imposé par l'existence, mais un temps de repli sur soi mais dans le sens de l'introspection. Moi, je le vois bien comme ça, c'est-à-dire, je ne sais pas, vous voyez, peut-être que vous pouvez comprendre les choses à travers des méditations, de savoir ce que vous voulez, s'il y a des choses qui ne vous conviennent plus et de commencer à dire, bon allez, j'arrête le laisser aller, ce que je veux, c'est ça. Donc je vais prendre le temps de me poser, de réfléchir à savoir comment je peux construire moi, comment je peux, enfin ce que je souhaite, lancer ce nouveau projet, comment je peux me déconstruire moi et me reconstruire sur quelque chose de plus simple pour créer la meilleure version de moi-même. Il y a aussi cette option possible qui résonne le plus pour moi. Mais bon, vous verrez, vous me direz. Ok, génial. Donc là, on vous dit clairement, ok, là on vous dit clairement, j'ai l'impression que, alors je le vois ici avec la carte des conflits, que vraiment vous avez toutes les clés en main, c'est-à-dire que la réponse est en vous, c'est-à-dire que c'est comme si vous aviez tout à disposition et que vous disiez, je ne sais pas si je vais y aller, je réfléchis. Vous voyez, comme s'il y avait peut-être un manque de confiance en vous, un manque de confiance dans la vie ou cette particularité justement de ne pas affronter les choses ou d'avoir un angle de vue qui est très jugeant et qui ne vous permet pas de comprendre le sens des situations que vous êtes en train de vivre, en tout cas, ce vers quoi ils sont en train de vous emmener. Alors, là, dans ce nouveau cycle, manifestement, alors est-ce que c'est un conflit ? Alors, un conflit, ça veut dire, soit il y a eu des oppositions avec quelqu'un, soit il y a eu des tensions, soit il y a eu de la confrontation, soit on était dans un état d'esprit, encore cet été, d'opinion tranchée, vous voyez, ou d'être dans une protestation permanente ou de ne pas voir les choses clairement, de se sentir perdu. Et là, en fait, on vous demande, dans ce nouveau cycle, dans ce qui est en train d'arriver, de faire preuve de rigueur. En fait, en même temps, c'est ce qu'on vous dit, prioriser, arrêter de laisser aller, mettez en place une stratégie, la carte de la discipline, moi, je la vois exactement dans cette énergie-là. Parce qu'il y a vraiment quelque chose de beau, en fait, qui est en train de se passer, les amis, là. Là, on vous dit que la roue tourne, en fait, dans ce cycle-là. Donc, soit ça, c'est avec quelqu'un de l'extérieur, et peut-être que, justement, vous allez voir les choses d'une manière différente, et vous vous dites, le conflit que j'ai eu cet été, en fait, voilà ce qu'il m'a appris. Vous voyez ? Et donc, hop, vous êtes en train de conscientiser, vous êtes en train de trouver votre clé et de la mettre en œuvre. Soit c'est une dualité, soit c'est interne, et vous êtes perdu, peut-être, depuis cet été, vous ne savez pas quelle décision prendre, etc. Et puis, finalement, vous n'avancez pas, vous ne prenez pas de décision. Là, on vous dit que, de toute façon, le nouveau cycle est en route, que la roue tourne, et qu'en fait, il y a une occasion de s'épanouir. Donc là, on vous demande d'utiliser votre intelligence, mais aussi, on vous demande d'utiliser votre persévérance, de toute cette énergie hyper positive qui vous entoure, pour croire en vous, pour croire en vos projets, pour passer à l'action et pour voir les résultats que vous souhaitez connaître. Il y a une idée, avec ce nouveau cycle, du premier jour, du reste de votre vie, vous voyez ? Et avec aussi une idée de décider quel type de personne vous avez envie d'être, quel type d'homme, quel type de femme vous avez envie d'être. Vous voyez, vous pouvez choisir d'être une toute nouvelle personne, celle que vous voulez être au plus profond de vous. Et là, il y a une idée, justement, de réfléchir aux qualités qu'elle a cette personne, vous voyez ? Cette nouvelle personne que vous avez envie de construire ou à laquelle vous avez envie de ressembler. Donc, il y a quelque chose de très fort dans ce tirage qui, pour moi, permet, en fait, vraiment une prise de conscience. C'est comme, si on vous disait, vous avez tout, c'est juste une question de regard, c'est juste une question de conscience, d'ouvrir sa conscience, d'élever son champ de conscience. Je ne sais pas de quelle manière de le dire, mais je pense que vous comprenez. Ok, d'accord. Alors, ici, on a la carte. Wow, regardez comme elles sont belles. Elles sont trop belles, ces cartes. particularités à comprendre ce potentiel et qu'en fait, il y a eu vraiment une chance là de grandir sur un domaine. Et là, il y a une idée aussi d'arrêter de se cacher. Vous voyez ? De ne pas vous montrer ou de ne pas vous montrer votre potentiel ou de... On vous demande de laisser sortir le véritable vous, en fait. Vous voyez ? C'est ce que nous dit cette carte. Et peut-être qu'en fait, dans votre tête, vous savez, vous avez une idée et que cette idée, vous la trouvez, voilà, qui fait vibrer votre cœur, qui vous fait du bien, etc. Et puis que finalement, il y a une partie de vous qui a peur ou peut-être des personnes autour de vous qui ont peur et c'est peut-être ça, en fait, ce conflit qui est aussi une forme de dualité et que ces intentions ou que ce que vous ressentez, cette peur que vous ressentez, elle vous nuit, en fait. Là, on vous dit d'avoir confiance dans ces particularités que vous avez, dans toutes ces potentialités pour apprendre à gérer les situations. Alors, est-ce que certains d'entre vous, parce qu'on avait la carte de l'isolement, s'isolent précisément d'une manière un peu inutile parce que derrière ça, finalement, il n'y a pas d'exposition ? Voilà. Est-ce que c'est par peur, par manque de confiance en vos capacités ou de subvenir à vos besoins ou d'être dans votre réalisation, de faire ce que vous aimez ? Il y a une idée. Peut-être que vous n'en avez pas conscience, mais écrivez-le sur votre frigo. Écrivez « Je sais ce que je fais ». Donc, sortez de votre cachette. Montrez le trésor que vous êtes. Parce que ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a assez de sagesse, il y a assez d'intuition et je pense qu'avec ce niveau de conscience qui est en train de s'ouvrir et de s'élever, même si vous ne comprenez pas le sens plus large de ce qui est en train de se produire, il y a quand même une vue d'ensemble autour de vous et de ce qui se passe dans votre vie. Et là, on vous dit, en fait, vous avez suffisamment de confiance, vous avez suffisamment de sagesse, vous avez suffisamment d'instinct pour avancer et traverser ce que la vie va mettre devant votre porte d'une certaine manière. Et avec ce niveau de conscience qui est élevé, vous voyez, dont on parlait au départ, où d'un coup, vous comprenez le sens de ce qui est en train de se produire, comme si précisément vous aviez cette vision plus large. Donc, je trouve que ces deux cartes, elles sont particulièrement, elles se nourrissent l'une l'autre, c'est-à-dire que elles peuvent s'éteindre l'une l'autre comme elles peuvent se nourrir l'une l'autre. Il y a une idée, vous voyez, de prendre conscience que des fois, on est au bord de la falaise, c'est ce que nous dit cette carte de l'aventurier, et que finalement, ça va se proposer à vous, ça, je pense. Pardon, vous ne voyez pas, je me fais des tirages persos. En fait, je pense que ça va se proposer à vous, là. de nouveaux horizons, quelque chose de nouveau, et que vous avez la possibilité, si vous êtes dans ce niveau de confiance, et que vous vous reconnectez à votre sagesse, et que vous avez le sentiment, et que vous vous dites, que vous savez ce que vous faites, et que dans tous les cas, vous assumerez les conséquences de ce qui est en train de se produire, puisqu'en plus, vous êtes protégé, il y a cette option-là, où soit vous vous dites, je vais rester au bord de la falaise, parce que finalement, pour l'instant, j'ai encore un petit peu peur. Donc, c'est possible, et ce n'est pas grave d'avoir encore un petit peu peur maintenant, mais du coup, il y a quand même cette idée que l'énergie propice, là, vous les taureaux, à ouvrir ce champ de conscience. Et à révéler ça en vous, à révéler vos potentialités, et cette confiance, en fait, intérieure, qui est là, qui existe, et voilà. Donc, c'est le mantra du moi, je sais ce que je fais. J'ai confiance dans cette partie de moi, et qui, voilà, il y a une partie de moi qui sait. Voilà, chers taureaux, écoutez, tenez-moi au courant, prenez bien bien soin de vous, et je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Je vous embrasse, je vous embrasse, je vous embrasse.